Salut tout le monde ! Vous avez beaucoup apprécié notre tier list de février sur la saison 3 de Diablo 4 et vous nous l'avez fait savoir en martyrisant le bouton like sur la vidéo en question. Comme promis, nous revoici pour une seconde salve de présentation sur la même thématique, à savoir les builds ultra performants pour terminer absolument tout le contenu endgame du jeu très facilement. Nous y avons ajouté quelques propositions exotiques, dirons-nous, et sans doute un poil sous-estimé dans l'inconscient collectif, histoire d'apporter un petit plus par rapport à la première tier list. Nous restons sur une présentation ordonnée par classe, comme ça cela vous évite de farfouiller sur la barre de défilement pour attiser votre curiosité et économiser ainsi de votre temps. Sans plus tarder, nous débutons avec le barbare Épine. Et oui, il n'y a pas que la charge ou le marteau qui permettent de se promener en donjon du cauchemar palier 100 avec cette classe. Après, ne vous attendez pas non plus à terrasser les monstres d'un seul coup, mais que ce soit au niveau de l'optimisation du personnage ou du gameplay, cette façon d'aborder le barbare peut plaire à certaines personnes. La mécanique des dégâts renvoyés partiellement via les Épines se retrouvait un peu à la traîne depuis la sortie du titre en juin 2023, mais Blizzard continue d'ajuster cet affixe dans l'ombre depuis quelques semaines déjà. L'aspect indispensable qui sublime nos Épines se nomme l'aspect d'hirsutisme. Il permet à celle-ci d'infliger des dégâts de zone au lieu de rester bloqué sur du mono-cible. Cela rend le build excellent en donjon pour gérer de nombreux monstres en même temps. De plus, comme nous faisons en sorte de s'en prendre plein la tête, toujours en partie pour faire proc nos Épines, cet archétype du barbare profite d'une survie extrêmement importante. Nous retrouvons d'ailleurs souvent le barbare Épine chez les joueurs en mode hardcore pour cette raison justement. Au niveau de l'équipement, nous vous conseillons fortement de posséder le Torst unique Côte de Rasoir avant de vous lancer dans cette expérience, car cet objet apporte un gain substantiel d'Épines sur vos statistiques. Enfin, pour être concis mais complet sur le sujet, sachez qu'il y a deux façons d'aborder le regroupement des ennemis afin de leur faire subir nos Épines. Soit avec la poigne de fer, ou alors via le tourbillon accompagné de ces aspects qui vont bien. Petite précision qui peut avoir son importance, le barbare Épine ne blie pas vraiment lorsqu'il s'agit de DPS mono-cible, ce qui sous-entend que son point faible réside sur ses confrontations face aux boss. Autre proposition tout aussi efficace sur le barbare, avec cette fois-ci l'archétype coup double de cette classe. C'était le build le plus dévastateur du barbare avant l'arrivée du tourbillon marteau des anciens en saison 1 et 2. Un poil plus complexe que son successeur, mais tout aussi jouissif, nous comptons énormément sur la vitesse d'attaque et l'arrache du berserker pour alimenter la compétence coup double en DPS. La gestion de nos ressources prend aussi une grande part dans le maniement de ce build. Si vous jouez en saison, la pierre d'assistance de ressources de Sénéchal va grandement vous aider pour cela. Dans tous les cas, récupérer de la fureur passe par des passifs, des paragons et la possibilité d'étourdir les ennemis le plus souvent possible. C'est pour cette dernière raison que nous retrouvons souvent la compétence choc terrestre dans le build coup double. En mono-cible, c'est presque aussi puissant que le marteau des anciens, donc autant vous dire que ça arrache les boss à la vitesse gravée. Nous changeons de classe pour passer sur le druide. Nous demandez pas pourquoi, mais nous adorons tout particulièrement le build qui va suivre dans Diablo 4. Nous nous arrêtons en effet quelques secondes sur le druide pulvérisation, l'un des premiers guides à rejoindre la chaîne. Sans doute que son côté bourrin, sans concession, enflamme nos cœurs sensibles, dénoués d'une once de réflexion quand il faut passer à l'action. En tout cas, une chose est sûre, druide pulvérisation se définit comme un build sans chichi et sans prise de tête. Sans que ce soit péjoratif, nous pourrions comparer ce gameplay à celui du barbare marteau des anciens, mais en plus simple à prendre en main. De plus, la survie via le bouclier de terre, le hurlement sanglant, le piétinement et parfois la rage du grizzly transforment notre druide en un véritable tank fonçant sans crainte dans la mêlée. Même le mono-cible a été optimisé avec le temps en équipant le talisman du seigneur banni afin de jouer sur l'accablement sur les boss. Nous pouvons même renforcer cet aspect du build dans certains cas avec la couronne du tueur de divinité afin d'ajouter du burst sur ce type d'ennemi au très gros pool de PV. Toujours chez le druide, voici la version compagnon déchiquetage qui permet de finir les donjons à la vitesse de la lumière. Nous sommes sans doute sur l'un des builds les plus rapides du jeu pour désintégrer du contenu niveau 100 avec peut-être le sorcier téléportation sphère comme concurrent direct. De plus, cet archétype ne demande aucun objet unique pour fonctionner même si vous en trouverez toujours un ou deux dans les guides pour apporter du dégât supplémentaire ou du confort de jeu. Comme son nom l'indique, nous comptons surtout sur le déchiquetage couplé à l'aspect des griffes de la tempête pour nous téléporter sur les cibles et les arracher en chaîne avec quelques petites électrocutions en prime. Pour que le tout fonctionne du mieux possible, l'équipement devra comporter un maximum de pourcentage de coups critiques notamment sur les gants, bagues et mains gauches absolument. Enfin, nous sublimons le tout via les améliorations apportées par les compagnons présents dans notre barre d'essor et les aspects qui vont avec. Nous pensons surtout à l'aspect du berger qui augmente les dégâts de notre déchiquetage en fonction du nombre de serviteurs actifs à l'écran. C'est un vrai régal à jouer et peut-être l'un des favoris pour s'accaparer le haut du classement lors du tournoi à venir dans Diablo 4 chez les druides. Quand on parle du loup justement, voici au tour du sorcier d'entrer dans la danse de cette seconde tier list de février 2024. Avec cette version téléportation fouet électrique, nous arrivons sur la quatrième présentation de build tier S pour le sorcier en saison 3. Rien d'étonnant à cela, car c'est l'une des classes les plus performantes du jeu à l'heure actuelle, tout en étant agréable à manier puis accompagné de visuels terriblement impressionnants. L'archétype fouet électrique peut intégrer jusqu'à 4 compétences défensives dans sa rotation ainsi que de nombreux passifs de contrôle de foule. Cela en fait pour beaucoup l'un des builds les plus résistants de cette classe, mais ce n'est pas son unique avantage. En effet, nous allons jouer sur les dégâts de foudre pour réduire drastiquement nos temps de recharge afin de profiter le plus souvent possible de l'ultime qui accompagne ce gameplay. Nous parlons bien sûr du courant instable qui, pendant 10 secondes, lance automatiquement de nombreuses compétences de foudre aléatoires à chaque fois que nous attaquons avec cette même école de magie. Cela provoque un véritable feu d'artifice électrique et détruit tout ce qui se trouve à l'écran sans que nous ayons forcément pointé le curseur dessus. Pour aider à récupérer le plus rapidement possible notre ultime, les bottes uniques du pas vacillant sont grandement recommandées. Bien sûr, dans le lot, nous avons toujours la téléportation pour gagner en mobilité et nous rendre inarrêtables, ce qui ajoute l'unique volonté de Thibaut comme un must-have aussi sur notre équipement. Enfin, l'enchantement sphère foudroyante nous permet de gagner passivement en DPS. Du fait de ce dernier, l'un des affixes qui nous intéresse le plus dans ce type de build se nomme le pourcentage de coups de chance supplémentaires qu'il faut essayer d'obtenir massivement sur les gants et les bagues. Nous arrivons sur la quatrième classe de cette tier list avec le voleur. Nous vous disions dans notre précédent classement que la classe n'offrait malheureusement pas une multitude de builds efficaces assez différents de nos jours. Du coup, nous restons sur du classique avec un archétype lame sournoise un peu sous-coté à notre goût mais qui reste suffisamment performant pour arracher de la tier 100 les doigts dans le nez. Le gameplay se base sur les points de combo et les lames sournoises agrémentées de l'aspect de la danse des lames. A chaque fois que nous utilisons lames sournoises sur un adversaire, il faut se déplacer rapidement à l'autre bout du pack pour que le retour de nos armes tel un boomerang occasionne le maximum de dégâts en traversant le tas d'ennemis. Ensuite, il faut tenir au corps à corps le temps que l'aspect de la danse de lames agisse et fasse à son tour les dommages souhaités. Cela demande du placement, un coup d'œil, une gestion des points de combo et respecter une rotation. Toutes ces contraintes à la fois nourrissent la légende d'une classe difficile à prendre en main ce qui n'est pas totalement faux sachant qu'en plus de tout ça, ce build ne brille pas non plus pour sa survie ce qui ajoute de l'huile sur le feu pour pas mal de personnes. Malgré ses défauts, le voleur lame sournoise reste une valeur sûre et profite toujours de sa mobilité exemplaire pour tracer en donjon sans demander son reste. De notre point de vue, cela reste quand même en dessous du mage, druide ou sorcier en termes de speed farming. Cela nous amène à vous parler de la cinquième et dernière classe du jeu avec pas moins de trois builds sélectionnés par nos soins. Nous débutons par la surprise de ce trio avec le nécromancien invocation épine que nous avions nommé concours l'épine sur notre chaîne si jamais vous souhaitez en apprendre plus immédiatement. Similaire au barbare épine, le nécromancien tire partie du retour de bâton infligé par les ennemis. Cependant, au lieu de se concentrer uniquement sur sa propre défense, il partage la puissance de ses épines avec ses serviteurs. Cette stratégie crée une synergie dévastatrice. Le nécromancien et ses serviteurs se nourrissent mutuellement de la douleur infligée créant une vague de dégâts épineux qui submergent leur ennemi. Loin d'en rester là, notre nécromancien va agir aussi de son côté via des dégâts d'ombre pour abaisser les défenses adverses et occasionner aussi ce type de dégâts en plus du reste. Niveau équipement, mis à part le torse unique cote de rasoir pour son apport en épines, tout le reste peut être simplement des aspects légendaires classiques, soit un build facilement accessible sur le papier. Après, il faudra tout de même chercher l'affixe épine sur un maximum de pièces pour rentabiliser cet apport sur nous et nos serviteurs. Il existe aussi un affixe qui permet de transmettre un plus gros pourcentage de notre score d'épines à nos serviteurs sur les gants, les bagues et la main gauche. Nous allons maintenant vous parler d'un build déjà présenté aussi sur la chaîne du fait de sa puissance explosive et son originalité mais qui ne nous avait pas plus conquis que ça à l'époque. La faute à un gameplay assez mou et trop répétitif de notre point de vue. Cet archétype en question se nomme le nécromancien esprit d'os ou one punch man pour les intimes. Or, c'est devenu une véritable machine de guerre via les changements apportés aux aspects liés à cette compétence, notamment l'aspect de l'esprit fragmenté. Ce dernier permet à nos esprits, en plus de ses dégâts de base, d'exploser en une multitude d'éclats d'os qui infligent énormément de dégâts supplémentaires et redonnent de l'essence à notre nécromancien au passage. De plus, via l'amélioration de l'esprit qui permet de réduire son temps de recharge de 7 secondes en cas de coup critique, en optimisant cette statistique, nous pouvons récupérer ultra rapidement ce finish. Le résultat parle de lui-même. Ni Lilith ou les donjons de tier sang ne peuvent résister à cette nouvelle version du nécromancien esprit d'os. Nous finissons cette seconde salve de build endgame ultra performant avec le nécromancien chancre brume de sang ou god mode chancre sur notre chaîne. Entièrement basé sur les dégâts d'ombre et l'explosion de cadavres, cette version du nécromancien est l'aboutissement de ce qui se fait de mieux en gameplay sans invocation si nous excluons l'archétype lance-dos actuellement. Ce qui saute aux yeux via le sacrifice de nos serviteurs et l'utilisation du bouclier unique le mur vigilant, c'est l'extrême résistance de ce nécromancien alors que la classe ne brille pas forcément dans ce secteur habituellement. En termes de difficulté de prise en main, l'anneau unique qui permet de lancer trois sorts de façon automatique allège fortement la pression dans ce domaine et lisse agréablement la progression en donjon. Par contre, niveau mobilité, soyons francs, c'est toujours la douche froide. Du coup, les vidéos de gameplay semblent beaucoup moins impressionnantes qu'un barbare charge ou un druide d'échiquetage mais si vous adorez la classe nécromancienne, vous ne serez pas déçus du voyage. Et voilà, cette seconde salve de build tier S sur cette saison 3 s'achève. Nous voulions boucler cela en moins de 8 minutes mais comme d'habitude, la passion emporte notre raison. Nous espérons tout de même que ces quelques présentations, accompagnées de nos explications, vous auront plu et donné envie de tester des builds atypiques voire même de laisser votre imagination en créer de nouveaux. Pour nous soutenir, vous connaissez la musique, like, commentaire, abonnement et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt sur Cube Loves To Play pour plein de nouveaux guides sur Diablo 4. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501